Les cinémas Goods-Zo demandent la réouverture des salles au Québec, idéalement à partir du vendredi 19 juin, dans un peu plus d'un mois. Vincent Goods-Zo est président des cinémas Goods-Zo. Bonsoir, M. Goods-Zo. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Vous-même, comment ça va? Vous proposez le 19 juin. Pourquoi? Parce qu'il y a la Saint-Jean le 24, mais idéalement c'est le 26 à travers le pays que toutes les provinces présentement, tous les exploitants de salles ont discuté avec les différents paliers provinciaux et on essaie d'aligner ça pour le 26. Mais nous, au Québec, on s'est dit, tu sais quoi, il y a la Saint-Jean, il n'y aura pas de feu d'artifice, il n'y aura pas d'événements dans les parcs et tout ça. Peut-être qu'on pourra faire une semaine du cinéma québécois et essayer de donner un petit peu, remonter le moral, disons, des Québécois qui ont été confinés. Puis là, il faut se rappeler qu'au 19 juin, on va être en confinement, ça va faire trois mois. Donc, je pense qu'après trois mois, on commence à nous dire qu'on peut aller travailler. Je pense qu'on peut commencer un petit peu à se distraire un petit peu sans faire... En même temps, on repousse toujours un peu dans la grande région de Montréal. Je sais que vous avez plusieurs salles dans la grande région de Montréal. Est-ce que le 19 juin, en même temps, ce n'est pas un peu trop rapide? Oui, puis non, ça dépend. Écoutez, moi, je dois vous dire, quand on a fermé, après une ou deux semaines, déjà, mes premières approches avec le gouvernement, on parlait du 15 mai, les fins de semaine seulement, parce que c'était la fin de semaine des Patriotes. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, on va faire un lancement de réouverture de salles dans ce contexte-là. Mais vous savez, la beauté de donner des dates si loin que ça et avoir cinq, six, sept, huit semaines pour décider, c'est qu'on peut voir l'évolution des choses et voir qu'est-ce qu'il y en est et voir comment une courbe s'aplatit ou s'aplatit moins. Et on va décider en conséquence. Dans mon cas, moi, tous mes cinémas sont dans Montréal, Grand Montréal. Donc, moi, je suis affecté à 100 %. Bon, et là, que vous répond le gouvernement? Quand vous dites 19 juin, puis vous n'êtes pas seul dans l'industrie à dire cette date-là, que vous dit le gouvernement du Québec? Je pense que le gouvernement du Québec a été assez logique et souple dans sa manière de répondre, dans le sens qu'eux veulent s'assurer qu'on va avoir des consignes, lesquelles consignes on a remis au gouvernement. Mais aussi, on ne fait pas de pression, parce qu'on le sait, que faire de la pression dans un temps de panique ou de pandémie ou de crise, ça ne va peut-être pas nous donner le résultat qu'on veut et ça va peut-être même jouer contre nous à long terme. Donc, l'idée pour nous, je pense que le ministre des Finances l'a dit avant moi, que plus long est la fermeture pour certaines industries, plus ça va prendre de temps à remettre les choses dans un certain équilibre. Dans notre cas, nous, vous savez, l'élément qu'on ne parle jamais quand on s'est en salle de cinéma, c'est qu'on oublie que le contenu, il n'est pas à nous. Ce n'est pas comme un restaurant où c'est nous qu'on fait la pizza et on la vend. Nous, notre contenu, on le prend ailleurs. Et vous savez, nous, on regarde aux États-Unis pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on voit comment ça évolue les choses là-bas. Deuxièmement, parce qu'il y a une grosse partie de notre chef d'affaires qui va venir des films à grand budget, les, qu'est-ce que j'appellerais, les AAA films américains. Mais c'est sûr que si eux, ils sont encore fermés, ils ne vont pas sortir ces films-là. Ils vont continuer à les repousser. Pour l'instant, comme je vous dis, on a repoussé les films. Donc, nous, on a encore accès à des films. On a dit le 19 parce que ça venait en ligne, comme je vous dis, avec la Saint-Jean. Et parce que c'était deux semaines, trois semaines avant la sortie continue de certains films, dont le plus grand de tous serait le premier, qui est le Chris Nolan, qui est honnête, qui sortirait le 17 juillet. Donc, on se prépare. L'idée, c'est que nous aussi, il faut qu'on rôde notre personnel pour le contexte actuel. C'est ça. Et là, aux États-Unis, au Texas, par exemple, on a commencé tranquillement, mais les cinémas rouvrent lentement, repartent lentement. On ne voulait pas nécessairement repartir aussi vite que le gouverneur. En Georgie aussi, par exemple. Puis, il y a des diffuseurs qui n'ont pas beaucoup de films à présenter. Les diffuseurs, les grands producteurs Hollywood, tout ça, ils ont un peu de difficulté à se dire, on lance nos films maintenant, on n'est pas sûr que la clientèle est là. Mais c'est pas... moi, je ne pense pas que c'est la clientèle qui est là, leur père. Parce que, je dois vous dire, les résultats des cinémas qui ont ouvert au Texas sont considérant qu'ils étaient à 25 % de capacité, considérant qu'ils ont joué des films qui dataient d'il y a deux mois, les résultats sont assez extraordinaires. Quand on a presque pleine capacité du 25 %, dans certains cas, c'est quand même assez intéressant. Ça voudrait dire que le monde veut retourner dans les salles, le monde veut ressortir... Mais pour vous, ça vaut la peine, ça, 25 ou 50 %, ça vaut la peine pour une entreprise comme vous de rouvrir... à capacité comme ça? Non, c'est ça que, justement, on doit comprendre. C'est que si nous, on fait ça, c'est parce que nous, on le sait qu'on est en train de faire un manque à gagner ou une perte réelle, un out-of-pocket perte, comme on dit, pendant deux, trois semaines avant qu'il y ait les sorties des grands films. Mais il va falloir avoir ce buffer-là avant. Il va falloir ouvrir au moins deux semaines avant le 17 juillet. Si le film reste encore là, parce que si le film est déplacé, bien là, on peut jouer avec la date. Mais l'important, c'est qu'il n'y a personne qui peut... Même quand j'ouvre un nouveau cinéma, exemple, je fais un rôdage de ce personnel-là. Ce personnel-là travaille pour moi au moins une couple de mois. Imaginez, dans un contexte où les cinémas étaient fermés, il va falloir repartir les projecteurs. Il va falloir bien s'assurer qu'il n'y a pas de déficience qui est arrivée quand on a fermé pendant deux mois, trois mois. Donc, c'est sûr que nous, on veut avoir ce temps-là. On le sait que ce temps-là, c'est un last leader. On perd de l'argent durant ces deux semaines-là. Pas juste moi. Tous les cinémas vont perdre de l'argent durant ces deux semaines-là. Mais c'est pour le futur qu'on le fait. M. Goudzot, est-ce que vos salles sont prêtes? Parce que ça demande un nouvel aménagement. Les gens doivent être éloignés. Je ne sais pas s'il y a des plexiglas ou je ne sais trop comment vous allez fonctionner. Mais est-ce que vos salles sont prêtes? Nous, dans notre cas, nous, qu'est-ce qui est arrivé? Les salles ont toutes été nettoyées, désinfectées. Donc, tout est parti à neuf. Au niveau des salles de cinéma, la distanciation va se faire en laissant des bains vides entre un couple et un autre couple. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, les salles sont déjà prêtes. On a juste à, comment je pourrais vous dire, dire au monde de s'éloigner de deux bains, trois bains, un bain. Qu'est-ce qui sera la consigne du gouvernement? Au niveau de nos concessions de restaurants, nous, on ne va pas faire de plexiglas. Nous, qu'est-ce qu'on propose au lieu, c'est de mettre des visières à notre personnel. Ça va rendre notre personnel plus en sécurité. Ça va aussi donner une image plus sécuritaire à notre monde. Vous savez, l'important, c'est qu'on va dans un cinéma pour se divertir. Je ne veux pas qu'on crée l'ambiance qu'on est en train d'aller à l'urgence d'un hôpital. Non, je comprends. On a quand même commandé des stations de Purell, on va les appeler comme ça pour bien qu'on soit clair, pour les entrer au niveau du cinéma. Quand on paye, on va rentrer avant de passer la guérite, comme on dirait, du plassier. Lui va s'assurer que les clients se désinfectent les mains. Et on attend après d'autres consignes du gouvernement. Mais je veux quand même souligner que si on va dans des épiceries ou si on va dans des Wal-Mart, les consignes qu'il y avait là ou les procédures qu'on avait la première semaine, je dois vous dire, moi, j'ai été, il n'y a pas d'employés avec des gants, il n'y a pas d'employés avec des masques. On est en train de remplir les étagères comme on veut et il n'y a pas de consignes spéciales. Donc, moi, je vous dis, ce n'est pas pour ça que je veux faire ça. Je dis juste, il ne faut pas devenir germophobe et l'appliquer à certains commerces et pas l'appliquer à d'autres. Parfait. On prend note de ça. Merci beaucoup, M. Guzzo. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir.